Oui, je pense que sur ces histoires de produits, de camions ou pas, il faut simplement se référer à la réglementation. Un produit est autorisé ou il n'est pas dans la mesure où il est autorisé. Je pense qu'on est un pays assez contraint par les règles pour considérer que s'il est autorisé, c'est qu'il respecte toutes les règles sanitaires en vigueur. Je crois qu'il ne faut pas les chercher midi et 14h. Sur le côté bonus-malus, c'est une piste intéressante. Et d'ailleurs, les Allemands font un gros lobbying en ce moment auprès de Bruxelles pour essayer d'imposer cela au niveau européen. Effectivement, ce serait un moyen de pouvoir, disons, rendre plus compétitifs les produits européens par rapport aux étrangers. Bon, il faudra se mettre d'accord sur deux sujets. D'abord, sur le contenu CO2 de l'électricité. Il faudra aussi prendre des valeurs moyennes européennes. C'est un vaste sujet. Je ne suis pas sûr qu'on la sorte facilement. Les Allemands voudront prendre en compte les déchets radioactifs dans le calcul, c'est certain. Donc, comment ça va se passer ? On n'en sait rien, mais c'est certain que ça va être compliqué. Et en tout cas, je ne vois pas, je vois difficilement la mise en place de bonus-malus franco-français. Parce que ça, si ça ne s'appuie pas sur un consensus européen, est-ce qu'on va bloquer les panneaux allemands au point de quelle, parce qu'ils auront un peu plus de CO2 que les produits fabriqués en France ? Je ne suis pas sûr que ça marche. Sur la spéculation, on a parlé de spéculation des grands projets, c'est vrai. Il y a aussi la spéculation de toutes ces entreprises-là qui font du phoning, etc., qui encombrent nos boîtes aux lettres, comme le disait tout à l'heure, M. le député, et qui, effectivement, vendent souvent des produits de mauvaise qualité, mal entretenus, mal installés. Et on a des déboires, notamment en termes d'intégration en toiture, puisqu'il s'agit de ça, des problèmes d'étanchéité de toiture. Bon, ça, nous, on a essayé, avec l'ensemble de la profession et des organisations professionnelles, la Fédération du bâtiment, la CAPEB, de mettre en place la qualité ENR, qui, justement, délivre des labels, des labels aux installateurs. Et ça, je crois que s'il y a un message à faire passer, c'est de dire aux particuliers, aux acquéreurs, au potentiel, prenez quelqu'un du bâtiment, quelqu'un du coin de votre rue, qui a une expérience, qui est connue, pas uniquement pour le solaire, mais qui est connue pour son activité générale d'entrepreneur du bâtiment. Et s'il a les références nécessaires, il bénéficiera, et des assurances, il bénéficiera de ce label, qui, pour vous, sera une garantie. Je crois que ça, il faudrait que les pouvoirs publics, peut-être, nous aident davantage à communiquer autour de ça, parce qu'on a des moyens limités. Et ce serait intéressant, quand même, qu'à côté de... Bon, à part ça, c'est le libre marché, et toute entreprise qui désire vendre des panneaux solaires, on peut le faire, et on ne peut pas l'empêcher de le faire. Bon, nous, à Enarplan, par exemple, on a édité une charte de qualité. On refuse régulièrement des adhérents, des candidats adhérents, qui veulent venir chez nous, uniquement pour avoir l'étiquette Enarplan. Eh bien, on les refuse, tout simplement, parce qu'ils n'adhèrent pas à une charte éthique, disons, qu'on a édité il y a déjà quelques années, et qui est la base de notre abonnement. Juste un mot pour dire que les bâtiments du futur seront des bâtiments à énergie positive. Le Parlement européen a voté une directive qui sera bientôt en vigueur. Dès 2016, les bâtiments publics seront des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire seront des bâtiments sur lesquels il y aura obligatoirement du panneau photovoltaïque. Ça signifie que rien que ça, ça représente 2 000 MW par an à l'horizon 2020. Vous voyez ? Donc, ce qui est sûr, c'est que l'objectif de 5 400 MW que nous sommes fixés pour 2020, il est un peu léger, il est un peu léger, et il faudrait qu'on revoie tout ça. Je crois qu'il serait raisonnable de dire les prix des modules ont baissé, ils ont baissé de moitié à peu près depuis 3 ans, depuis 2008, quand on a défini ces chiffres-là, depuis le Grenelle, bon, les prix ont diminué de moitié, vraisemblablement ils baisseront encore. Oui, à une régulation auto-adaptative, en fonction des prix réels de revient des installations, le prix va continuer à baisser. On arrivera vraisemblablement avant 2020 à la parité réseau, ce qui veut dire que le marché va s'ouvrir, et à ce moment-là, il faut qu'on ait des objectifs de 2020 qui soient un peu plus raisonnables que les 5 400 MW qui sont vraiment très insuffisants. Je pense que si on partait sur une base de 10 000 MW à l'horizon 2020, je pense qu'il faut lancer le débat, c'est le moment de le faire, je pense que ce serait intéressant. On peut accepter une baisse de tarifs progressive, mais il faut qu'en compensation, les industriels a une visibilité, et cette visibilité, elle passe aussi par l'augmentation du quota. Alors on peut l'appeler comme on veut, l'idée c'est de se fixer un objectif moyen terme, et puis après, de faire en sorte que les tarifs permettent d'atteindre les chiffres qu'on s'est fixés. Voilà, c'est tout.